Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le sais, je fais fréquemment des vidéos dans lesquelles j'explique différentes stratégies pour se créer un revenu passif grâce à Amazon. Aujourd'hui, j'ai une très grande surprise pour toi. Cela fait un bon moment que je travaille sur chacune des stratégies marketing qui permettra d'obtenir plus de ventes sur Amazon. C'était quelque chose de très simple au départ, mais depuis quelques mois, chacune de ces stratégies ont commencé par doubler mes revenus de ventes sur Amazon. Ainsi, après avoir reçu la certitude des résultats, j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo toutes les étapes qui m'ont permis d'atteindre ce cap. Alors, de quoi est-il question ? Cela peut te sembler difficile et tu crois absolument que j'ai dépensé des milliers d'euros en publicité avant d'y arriver, mais tel n'est pas le cas. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je veux te présenter 10 conseils sur la stratégie marketing d'Amazon qui cartonne en 2021. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne plus rater mes prochaines vidéos. En plus, tu peux cliquer sur le lien dans la description afin d'accéder à 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ta maison. Allez, c'est parti ! Juste avant d'aller sur les 10 conseils, laisse-moi te dire la raison pour laquelle il est important de faire du marketing sur Amazon de façon générale. Alors, pourquoi vous devez faire du marketing sur Amazon en 2021 ? Les marchés se développent rapidement ces jours-ci. Avec la distanciation sociale comme discipline principale de l'année, les détaillants sont obligés d'augmenter leur présence en ligne pour compenser la perte de vente hors ligne. Ce phénomène a fait que la concurrence est devenue très rude sur la plateforme. Alors, voici les conseils ultimes pour réussir le marketing sur Amazon. Faire du marketing sur Amazon tout en maintenant sa propre boutique en ligne n'est pas une chose que tu fais simplement. En fait, le processus peut être très long et très coûteux. Surtout lorsqu'il s'agit de marketing des données produits et de gestion des commandes. Alors, que peux-tu faire pour maximiser ton succès sur Amazon ? Et bah, un bon point de départ est d'utiliser un outil de gestion de flux qui a déjà une intégration API avec Amazon. Il existe de nombreuses raisons d'utiliser un tel outil, mais pour souligner certaines des plus évidentes, je me concentre sur les suivantes. Mon premier conseil, la mise à jour en temps réel. En te connectant à Amazon via l'intégration API, tu peux envoyer des annonces de produits directement sur ton compte vendeur Amazon en temps réel. Les informations sur tes produits tels que le solde des stocks, le prix ou les tailles sont automatiquement mis à jour chaque commande passée ou changement dans ton système back-end. En d'autres termes, tu n'as plus besoin de mettre à jour tes informations produites manuellement. Réponds aux exigences des listes de produits en un rien de temps. La mise en vente de tes produits directement via Amazon Seller Central peut prendre beaucoup de temps, surtout si tu proposes une large gamme de produits et de variantes de produits. En utilisant un outil de gestion de flux avec des modèles prêts à l'emploi, les exigences peuvent soudainement être satisfaites plus rapidement que jamais. Le deuxième conseil est de gérer les listes de produits et les commandes d'Amazon dans 6 langues différentes. Sans un outil de gestion de flux tel que Channable, il est impossible de développer son activité e-commerce au niveau de certains pays du monde. Non seulement j'ai augmenté mes ventes sur d'autres marchés, mais j'ai également de très bonnes prévisions pour les années à venir. Au niveau de mon troisième conseil, il s'agit de synchroniser les commandes vers ta propre boutique en ligne. La gestion des commandes peut également prendre beaucoup de temps lorsque tu vends soudainement des produits via plusieurs plateformes différentes. Mais lorsque tu choisis d'utiliser une intégration API, tu peux facilement synchroniser les commandes provenant de la plateforme Amazon. Grâce à la gestion automatique des commandes, tu peux enfin dire au revoir au copier-coller et bonjour pour gérer toutes les commandes à partir de ton propre système back-end. Et pour terminer cette étape de conseil, ce n'est plus un choix de vendre des produits ou des services en ligne, c'est plutôt un must pour survivre. Si tu souhaites augmenter ta visibilité et atteindre le bon public et attirer de nouveaux publics, Amazon est une excellente solution. En même temps, il n'a jamais été aussi simple de vendre via Amazon qu'avec un outil de gestion de flux. Mon quatrième conseil, nous avons le référencement sur Amazon. Et oui, tu peux réellement considérer Amazon comme un moteur de recherche. Et tout comme dans un moteur de recherche classique, tu dois optimiser le moteur pour tout le contenu que tu publies. L'étape 1 consiste à apprendre l'algorithme du moteur de recherche d'Amazon. Si tu réussis, tu obtiendras rapidement une meilleure position sur des termes de tes recherches mots-clés les plus importantes. Le cinquième conseil consiste à répertorier correctement les produits de l'entreprise. Le quatrième conseil consiste à optimiser les moteurs de recherche de tous vos produits. Et le cinquième consiste à examiner comment tu t'en sors par rapport à tes concurrents. Commence par regarder quels sont les marchands qui vendent la même chose que toi. Vois comment ceux-ci se classent entre eux et que ceux qui se classent le plus haut ont fait. Imite-les et fais un pas supplémentaire pour devenir encore meilleur tout en suivant les règles d'Amazon. En tant que commerçant, tu dois suivre les règles et les directives d'Amazon. Ne pas le faire peut entraîner la suspension de ton compte. Nous sommes déjà au cinquième conseil important pour développer une bonne stratégie marketing sur Amazon. Il m'en reste 5 autres. Mais juste avant de continuer, je te rappelle que tu as une opportunité spéciale dans la description de cette vidéo. Pour rentrer en possession de cette opportunité, il te suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description pour accéder à 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à comment devenir un millionnaire sur internet et depuis chez toi. Commençons avec le sixième conseil qui consiste à… Fixer le bon prix Ici, la stratégie offre-demande classique s'applique. Si tu es le plus cher sur un produit régulier, tu n'auras pas beaucoup de clients. Si tu es trop bon marché, les marges seront trop faibles et tu ne gagneras pas d'argent. Alors, quel sera le juste milieu magique ? Beaucoup de gens utilisent la stratégie d'être un dollar ou un centime moins cher que le concurrent le plus proche. Mais n'oublie pas qu'il y a plus de facteurs que le prix qui déterminent comment tu te retrouves dans le classement. Ton inventaire peut affecter les prix sur Amazon. Si tu as un stock important et de nombreux produits, il peut être difficile de contrôler manuellement les prix. Alors, pour t'en sortir, tu peux utiliser un programme de tarification comme Repricer Express pour gagner du temps et obtenir une tarification automatique. Mon septième conseil consiste à en savoir plus sur la bonne stratégie de prix. Il existe des stratégies de prix plus courantes lors de la vente sur Amazon. Par conséquent, éviter les gares de prix, il est préférable de se concentrer sur d'autres facteurs plutôt que de se lancer dans des gares de prix contre les autres. Personne ne gagne une guerre de prix. Oui, le client, mais bon. Si tu constates que ton concurrent est en rupture de stock, tu peux rapidement ajuster le prix à la nouvelle situation. De plus, tu peux penser à des valeurs ajoutées qui peuvent accompagner tes produits. Par exemple, si tu vends des produits de cuisine, tu ajoutes un livre électronique gratuit à tes produits tout en gardant le prix normal ou même en ajoutant un tout petit peu. Mon huitième conseil, vendre plus de tes produits les plus rentables. Cela n'a rien de spécial alors qu'il s'agit de faire du marketing pour vendre sur Amazon. Néanmoins, tous ceux qui travaillent dans le commerce savent que ce sont certains produits qui représentent la plus grande partie du gâteau des bénéfices. Les enquêtes sur lesquels produits tu encaisses, regardent les marges bénéficiaires, le taux de vente et l'évolution des prix, et obtient le plus grand stock de ces produits et consacrent plus de temps sur ces derniers. Souvent, 20% des produits représentent 80% des bénéfices. Concentre-toi sur eux et essaye de trouver des produits journaux pour eux. L'avant-dernier conseil, le neuvième, s'agit du focus sur la livraison et du onboarding. Il ne suffit pas de faire du marketing pour vendre. C'est là que le plaisir et la difficulté commencent. Aujourd'hui, les clients s'attendent à un voyage sans tracas de la recherche à la livraison. Sois très prudent avec les informations de commande, l'emballage et que tout se passe bien dans la livraison. Je ne sais pas encore exactement quelles sont les options de livraison et quelles seront les options de livraison en France. Aux Etats-Unis, par exemple, tu peux utiliser le service Fulfillment by Amazon. Cela signifie que tout ce que tu as à faire est d'envoyer tes produits à Amazon et qu'ils s'occupent de toute la chaîne d'approvisionnement, y compris des retours. Et enfin, pour terminer, mon dernier conseil, faire du marketing pour vendre sur Amazon n'est pas une promenade de santé. Beaucoup de gens semblent penser que le commerce électronique est facile. Ce n'est pas le cas. Il en va de même pour toi qui va vendre sur Amazon. Même lorsque tu as trouvé un certain nombre de caisses enregistreuses, tu ne peux pas te détendre. La concurrence sur Amazon évolue constamment, tout comme l'algorithme de recherche de produits. Il est maintenant temps de passer au niveau supérieur. Une fois que tu as trouvé un certain nombre de produits qui fonctionnent, il est temps de diversifier ton inventaire et de trouver encore plus de produits qui présentent les bonnes caractéristiques du réussite commercial. Ainsi, prends fin mes 10 conseils qui cartonnent en 2021 pour réussir ta stratégie marketing d'Amazon. Alors ne perds plus de temps. Concentre 70% de ton temps sur les produits et les best-sellers actuels et optimise-les. Ensuite, concentre 20% de ton temps sur les produits qui, selon toi, seront les plus vendus d'ici un an. Et enfin, prends 10% de ton temps sur les produits dans lesquels tu souhaites investir dans 1 à 3 ans. Voici la fin de cette vidéo et j'espère que tu as bien compris chaque conseil que j'ai prodigué. Par ailleurs, si tu as des doutes ou des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Ce sera pour moi un réel plaisir de t'aider. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner ou d'aimer la vidéo. Je te laisse aussi télécharger gratuitement les 3 vidéos qui t'apprenront à gagner de l'argent sur Internet depuis le confort de ta maison avec le lien qui se trouve dans la description. Merci du visionnage et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501